Merci, M. le Président. Merci bien, M. le Président. J'ai une question à poser à M. Barry. M. Barry. Présent. Est-ce que ce jour, le 28 septembre 2009, vous étiez venu au stade armé? Le 28 septembre, le 28 septembre 2009, vous étiez venu au stade et vous étiez venu au stade. Oui. Vous étiez venu au stade de l'ambiance qui nous a envoyé. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'explique donc la violence que vous avez subie de la part des hommes en armes? Donc, c'est l'envie de rester au pouvoir. Il ne voulait pas que quelqu'un manifeste en ce qui concerne le changement. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. M. Barry. Présent. Je voudrais savoir, parmi tant de militaires, pourquoi c'est le colonel Pivi seul que vous avez cité? M. le Président. C'est pour ne pas accuser une autre personne. Pourquoi je n'ai pas déclaré l'autre fois? C'était toujours quand je l'ai vu ici pour la dernière fois. Je vous ai demandé pourquoi c'est lui seul qu'il a cité le nom. Et puis tout, on n'a pas dit qu'il n'y ait pas. Comment ça? M. le Président. Mais pourquoi ils n'ont pourtant pas écrit dans le salon? M. le Président. Je l'ai vu ici. Quand je l'ai vu ici, je me suis rappelé que c'est lui. Si vous ne l'aviez pas vu, est-ce que vous auriez cité son nom? Si on dit un nom, est-ce qu'il n'y aurait pas écrit dans ma konde? Oui, mais il n'y aurait pas. Si on dit un nom, il n'y aurait pas écrit l'autre. je ne pouvais pas dire son nom. C'est parce que je l'ai vu, je me suis rappelé que c'est lui. C'est pour cela que je ne l'ai pas dit. Je n'avais pas déclaré. C'est pour cela que je n'avais pas déclaré. Très bien. Je veux savoir, est-ce qu'entre vous et le colonel Pivi, il y a un incident, un antécédent avant les événements du 28 septembre ou avant la tenue de ce procès ? Je ne connaissais pas Pivi, Pivi ne me connaissait pas. Avant. Est-ce que vous avez une raison de l'accuser à tort ? Est-ce qu'il y a un unique à Thognon-Modo ? Est-ce qu'il y a un Thognon-Modo ? Mais Thognon, on a Thognon. Ce n'est pas des accusations. Je ne peux pas l'accuser. D'accord. Merci. Par rapport à la photo, est-ce que des personnes vous ont déclaré qu'elles vous ont vu et reconnu dans les images publiées par France 24 ? Est-ce que vous avez une photo ? Est-ce que vous avez une photo ? Est-ce que vous avez une photo ? Vous aussi ? Oui, si vous avez une photo, vous avez une photo. Est-ce que vous avez une photo ? Vous êtes en Italien ? Plusieurs personnes m'ont reconnu. En Italien ? Plusieurs personnes. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas dit qu'elles ont vu et reconnu une autre personne sauf vous ? Ils ne peuvent pas dire qu'elles ont vu une autre personne. C'est moi qui suis à l'image ici. Donc c'est parce que c'est effectivement vous que ces personnes vous ont reconnu. sur l'une des pages de ces photos, la présence d'une voiture de la garde présidentielle est indiquée. Je voudrais savoir, est-ce que la garde présidentielle avait un motif, à part la participation au massacre, d'être présente à cet endroit ? Ou, telle l'inga, qui est son garde présidentielle de l'intérieur ? Est-ce qu'il y a une garde présidentielle dont vous êtes ? Ou, vous avez un « garde présidentielle » ou, votre gard de l'intérieur sur l'intérieur du massacre, ou que je suis à l'intérieur du massacre. Ou, vous, si ? si vous avez un groupe, vous avez un groupe vous avez un groupe de l' Baltimore d'être présidence. Vous avez un groupe autre présentiel si ce n'est pas parce qu'ils veulent tuer la population comme ça, cela ne devrait pas être il ne devrait pas être là merci le président Dadis avait déclaré à cette barre qu'il avait pris la décision d'aller au stade lui-même au président Dadis en allant au stade est-ce que sa garde composée de militaires Berrè Rouge n'allait pas le suivre au stade est-ce que la garde est-ce que la garde Berrè Rouge est-ce qu'il a eu le soutien le soutien le soutien est-ce qu'il a eu le soutien est-ce que la garde est-ce qu'il a eu le soutien le soutien il veut suivre Ça garde à l'aile de suivre, d'accord. Ensuite, tous les éléments du dossier indiquent que ce 28 septembre au matin, le président Dadis était très énervé. Est-ce que s'il venait au stade, il n'y aurait pas d'affrontement entre lui et les manifestants ? Ça peut être, d'accord. À ce moment-là, est-ce que sa garde présidentielle n'allait pas s'y mêler ? Est-ce que si vous n'allez pas dire que la garde présidentielle n'allait pas s'y mêler ? Ils vont être là-bas parce qu'ils sont ensemble. Cela n'est-il pas la preuve que le président Moussa Dadis-Kamara lui-même voulait qu'il y ait affrontement entre sa garde présidentielle et les civils ? C'est ce que j'ai dit, Moussa Dadis-Kamara n'allait pas s'y mêler, le garde présidentielle Macron, Pongondir et Djamahou. C'est comme ça. D'accord. Selon vous, est-ce qu'il y avait une raison qu'un militaire, peu importe le poste de responsabilité qu'il occupe, soit présent ces jours au stade du 28 septembre, au moment de la manifestation ? Est-ce qu'il y a une raison qu'un militaire, peu importe le poste de responsabilité qu'il occupe, soit présent ces jours au stade du 28 septembre, au moment de la manifestation ? Il ne devrait pas, si ce n'était pas pour sécuriser la population. Très bien. Avant de terminer, le président Moussa Dadis-Kamara lui-même, en prenant la décision en présence des militaires, sa garde, de s'y rendre au stade, est-ce que ce n'est pas lui-même qui a mis, à part l'ordre qu'il a lui-même donné, est-ce que ce n'est pas lui qui a fait comprendre à ces militaires-là qu'ils ont le droit d'aller au stade ? C'est comme ça, c'est lui. C'est comme ça, oui.